La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 16 novembre 2022. Réaume Quotidien s'intéresse principalement à la troisième édition du Forum international des entreprises francophones et signale le MEDES et le GPF à pied d'œuvre pour booster les entreprises. Ce journal souligne dans ses colonnes que le Sénégal abrite depuis hier la troisième édition du FIEF organisée par le Groupement du Patronat francophone et le Mouvement des entreprises du Sénégal avec comme objectif de favoriser les échanges et le transfert de compétences entre les entreprises et les acteurs économiques des pays francophones et francophiles. Selon le président du MEDES Banek Diop, dans ce journal, le Forum de Dakar démontre l'ancrage de leur structure dans la communauté des entreprises francophones et cette rencontre symbolise, selon lui, le dynamisme et la constance du GPF et spécifiquement du MEDES pour sa participation à cet important rendez-vous annuel. Jean-Louis Blachier, le président du GPF, a lui souligné que leur objectif est de faire de la francophonie une zone d'échange économique. Venu présider la cérémonie officielle au nom du premier ministre et du président de la République, le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a, elle, rappelé que le secteur privé national doit jouer un grand rôle dans la marche du Sénégal vers l'émergence. Sénégal, justement, dont l'économie se porte bien par rapport à d'autres au niveau du continent africain ou Andorre, selon le chef de mission du FMI, Édouard Jumayel, dans Vox Populi, où il se dit très satisfait de la bonne performance au niveau du programme. Tous les repères quantitatifs ont été atteints, fait-il remarquer. Et le FMI demande dans ce journal le doublement des cash transferts l'année prochaine et de faire passer les subventions de 350 milliards à 450 milliards de francs CFA selon Vox Populi. En quête, le témoin, l'as et critique, rapporte tous le satisfait du FMI par rapport aux perspectives économiques du Sénégal. Mais l'écoutil en souligne un 8 mai par rapport aux subventions des produits alimentaires par l'État. Et le quotidien fait zoom sur l'alerte du FMI face au taux d'inflation et l'endettement. Le Fonds monétaire international indique dans le journal de Madiambaldiagne que la marge de manœuvre pour faire face à de nouveaux chocs a disparu. Comme pour dire que l'UNAQUA aussi a disparu, Wolf Cotillon s'interroge à sa une, mais où est donc passé l'UNAQUA ? Face aux commerçants récalcitrants à appliquer les mesures de baisse. Et par rapport à la campagne pour l'application de la baisse des prix, le vrai journal invite à ne pas confondre vitesse et précipitation de la machination. C'est ce que dénonce et révèle la CAP. Dans l'arrestation de Pape Alégnon, Enquête nous l'apprend, et presque tous les autres journaux livrent la vérité des faits. Dans Sud Cotillon, la coordination des associations de presse qui a rencontré samedi dernier à la maison de la presse Babacar Touré, le pôle des avocats de Pape Alégnon, raconte qu'il n'y a pas eu d'audition sur le rapport interne de la gendarmerie avant de livrer les éléments d'un acharnement contre le journaliste considéré comme un détenu politique. La CAP fait aussi le point sur les chefs d'inculpation et les quatre articles visés avant de dénoncer l'éloignement du détenu et une entrave à la défense et la coordination des associations de presse. Pour finir, alerte sur les menaces qui pèsent sur la profession de journaliste. Les diplomates, eux, vivent la misère à l'étranger, selon Besby le jour, qui pointent le défaut de paiement de leurs indemnités de logement. Un calvaire de deux mois précise ce journal qui affirme qu'ambassadeurs et consuls craignent d'être expulsés par leur bailleur. Et malgré tout cela, c'est le silence total du côté du ministère des Affaires étrangères, indique Besby le jour, qui livre par ailleurs le réquisitoire du procureur sur l'affaire Tiki, un enferme pour les gardes de Sonko, six mois pour le jeûne de la paire blessée, note ce journal. Le journal Libération informe pour sa part que le lutteur Saloum Saloum est encore tombé. Il a été arrêté cette fois-ci pour viol, trafic de cocaïne, causer blessures volontaires. Et c'est le moment choisi par Source A pour annoncer l'introduction du bracelet électronique avant de nous présenter les heureux élus. Le soleil signale le Sénégal à l'heure du bracelet électronique pour la gestion des détentions préventives. Mille bracelets électroniques sont déjà disponibles et mille autres commandés, selon le quotidien national, qui affirme que le centre de surveillance électronique d'Afrique de l'Ouest, chargé du contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique, a été inauguré hier. Et dans sa livraison de ce jour, l'observateur livre des récits de fusillades glaçantes à Dakar Lougatamba, des scènes de guerre entre forces de l'ordre et braqueurs, racontées par les acteurs à la page 6 de ce journal. A la même page de l'Info, l'on nous dit tout sur la candidature à la présidentielle 2024 de Détiefal, patron du PRP qui est le prochain sur la liste. Et concernant la candidature de Macky Sall en 2024, Aminata Touré revient à la charge et avertit dans Le Réveil, où elle affirme, je cite, « On ne peut pas se permettre d'aller vers des confrontations liées au troisième mandat. Si on voit ce qui se passe dans la sous-région, au Sénégal, nous devons être particulièrement attentifs, » ajoute-t-elle dans ce journal, où Gabriel Kahn reparle de l'affaire Sweet Beauty et déclare à l'endroit de l'accusatrice, « Elle n'aura même pas droit à un procès. » Gabriel Kahn, clash-t-elle à Gissard, s'interroge par conséquent le réveil, pendant que les échos rapportent l'horreur de d'aller fort où une dame s'est suicidée pour refuser un mariage forcé. Réoumi, quotidien pour sa part, livre le récit glaçant de la juriste Nicole Fahy, accusée d'avoir étranglé à mort son bébé. Et dans les échos, Ismaël Sarr assure les Sénégalais de sa présence pour l'équipe et espère que Sadio Mane va revenir le plus tôt possible, car le Sénégal a besoin de lui. L'acte 2 se décide enfin, lui, dans Sonoulambe, où il déclare, je cite, « Je suis d'accord pour affronter Siteux. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.